Il a préconisé de revoir sa rédaction en tenant compte des réalités du pays, le grand magal de Touba et l'hivernage, et de prolonger par voie d'amendement la date du report jusqu'au 25 février 2025 pour respecter les dispositions de la Constitution selon lesquelles le scrutin a lieu le dernier dimanche du mois de février. En perspective du dialogue national lancé par le chef de l'État, il a été également recommandé de supprimer le parrainage citoyen et de ne pas retenir que celui des élus pour limiter les dysfonctionnements du processus électoral. D'autres commissaires ont cependant considéré que cette proposition de loi est anticonstitutionnelle. En effet, elle porte atteinte à l'article 27 de la Constitution qui fixe la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Or, en reportant la date de l'élection, et surtout en prolongeant la durée du mandat du président de la République, la réforme proposée enfreint la disposition précitée. En outre, elle viole les aliénats 7 et 8 de l'article 103 de la Constitution qui disposent expressement que la durée et le nombre des mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Ils ont, dans la dynamique, soutenu que les arguments articulés dans l'exupposé, tels que les manquements notés dans le processus électoral, sont légers et complètement flous. Selon eux, la crise institutionnelle qui a été invoquée n'existe pas, car toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. En conséquence, ces manquements ne sont pas de nature à justifier juridiquement le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024, d'autant plus que les candidats en liste étaient prêts pour entamer la campagne électorale. Sur ce rapport, des précisions ont été demandées sur la reprise complète du processus électoral mentionné dans l'exposé des motifs pour remédier au manquement relevé. Il a été également préconisé de citer in extenso les dispositions de l'article 31 de la Constitution dans l'exposé des motifs. Par ailleurs, il a été indiqué qu'en signant le décret numéro 2024, 106 du 3 février 2024, abrogeant le décret numéro 2023, 2283 du 29 novembre 2023, portant à convocation du corps électoral, le chef de l'État a engagé sa responsabilité personnelle en violant l'article 31 de la Constitution et l'article 63 du Code électoral. A ce propos, il a été déploré la non mise en place par l'Assemblée nationale de la haute cour de justice alors que la Constitution et les règlements intérieurs l'y obligent. Sur l'élimination du candidat Karim Maïsawad, vos commissaires diront que les membres de son parti ont le droit de la contester. Néanmoins, ils ont rappelé que l'exécutivité de la nationalité sénégalaise a été prévue depuis le Code électoral consensuel de 1992. D'ailleurs, le projet de loi de 2011 qui prévoyait le quart bloquant pour être unis président de la République avait également pour l'objet d'abroger cette disposition. Aujourd'hui, il est temps de poser le débat sur la pertinence de cette condition requise pour être candidat à l'élection présidentielle. Revenant sur la mise en place de la commission d'enquête parlementaire, vos commissaires ont salué son opportunité. Toutefois, ils ont considéré que certains événements qui se sont produits au Sénégal, notamment dans la gestion des fonds Force Covid, les morts et les blessés enregistrés respectivement lors des manifestations des mois de mars 2021 et juin 2023, méritent la création de commissions d'enquête parlementaire. En outre, ils ont indiqué qu'en vertu de l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le représentant du gouvernement doit assister aux séances des commissions. A ce propos, il a été soutenu que l'absence de M. le ministre Sambassi, qui assure la représentation du gouvernement à l'Assemblée nationale, est due au fait que le parti de l'indépendance et du travail PIT, auquel il appartient, n'est pas favorable au report. Sur cette question, des commissaires ont précisé que cet article prévoit que le gouvernement doit être informé, mais la présence de l'un de ses membres n'est pas obligatoire. Ils ont ajouté que le PIT est toujours dans la coalition présidentielle et d'ailleurs, un de ses membres prend présentement aux travaux de la commission. Parallèlement, il a été précisé que cette réforme ne remplit pas les conditions de fonds posées par la Constitution puisqu'elle crée une incidence financière et aurait dû faire l'objet d'irrécevabilité. Ainsi, au regard de la situation actuelle du pays, certains commissaires ont indiqué que les députés doivent prendre leurs responsabilités et placer l'intérêt du peuple sénégalais au-dessus des considérations politiques. Ils doivent être loyaux et redevables au peuple qui représente et non aux formations qui les ont investies. Ils ont enfin demandé le retrait de la disposition de loi comme se fit le cas en 2011 avec le projet de loi prévoyant le quart bloquant pour être élu président de la République. Ce retrait évitera à notre pays de plonger dans une situation incertaine. En réponse aux interpellations exprimées, notre collègue Mamadou Lamintiam a soutenu qu'en vertu de sa qualité de président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement ému des valeurs démocratiques et respecte la position de chacun de ses collègues et demande par la même occasion à ce que la position défendue par les membres de son groupe soit aussi respectée. À ce propos, il a retiré leur engagement à aller jusqu'au bout de leur objectif. Dans le même sillage, il s'est félicité de la constance dont ils ont fait montre tout au long du processus. Depuis le début, dira-t-il, notre groupe est conséquent dans sa démarche et réclame la réintégration de M. Karim Maïsawat qui a été injustement exturpé des listes électorales. Il ajoutera que le groupe est largement supérieur au nombre de candidats validés a été le premier à réclamer l'arrêt du processus électoral suite au grave manquement constaté. Face à cette situation, notre collègue a indiqué qu'ils ont usé de moyens juridiques et politiques pour demander à ce que la lumière soit faite sur les défaillances du système électoral tout en proposant le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. A cet effet, il a invité ses collègues à rester cohérents dans leur logique puisque selon lui, il s'avère incohérent de reconnaître le préjudice subi par M. Karim Maïsawat et de ne pas admettre que cette injustice soit corrigée au seul motif que les décisions du Conseil constitutionnel ne s'imposent et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Par ailleurs, notre collègue a magnifié la postule du président de la République qui, à son avis, a pris l'exacte mesure de la situation en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution. Il a en outre tenu à rappeler que la réforme proposée n'est ni une révision ni une modification de la Constitution mais porte plutôt dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. A cet égard, il a invité ses collègues à adopter cette proposition de loi et à répondre favorablement au dialogue qui sera ouvert prochainement de discuter des modalités d'organisation d'une élection transparente.